Shalom, shalom, Maman Sarah, j'espère que vous allez bien. Je viens par la présence de faire un témoignage. Suite à l'écoute de tout ce qui se passe au milieu des saints parfaits, j'ai écouté les enseignements et les témoignages des frères et des sœurs et j'étais dans l'émerveillement et l'étonnement de ce que le Seigneur est en train de faire, de comment le Saint-Esprit est en train de se mouvoir au milieu de ses enfants. Et alors que j'étais dans cet état d'esprit, le Saint-Esprit m'a conduit à relire mes anciens notes. Et je suis tombée sur une expérience que j'avais vécue ma foi, mais j'avais oublié cette expérience-là. Et en relisant cette expérience, j'étais encore dans l'émerveillement de ce que le Seigneur peut faire avec ses enfants. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette expérience. Cette expérience date quand même de quelques années. Pour nous remettre dans le contexte, c'est suite à un jeûne que le frère nous avait demandé de nous soumettre en 2019. Avril 2019, on devait prier contre les esprits des serpents familiaux. Et donc, comment ça se passait ? On se retrouvait souvent sur ce câble. Le frère priait, il faisait des enseignements et il nous conduisait dans la prière. Il nous donnait des sujets de prière. Donc, c'est donc comme ça que, parmi les sujets de prière qu'il nous donnait, il nous avait demandé de prier. « Seigneur, dépouille-moi des œuvres des ténèbres et fais-lui ta face sur moi. » Et donc, ce que je vais vous raconter, je l'ai vécu le 24 avril 2019. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas une vision. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Pendant que j'étais en train de faire cette prière, alors que j'étais allongée sur mon lit, les deux mains sur mon ventre, les yeux fermés, mais je priais en esprit. Je demandais à Dieu de me déployer des œuvres des ténèbres et de faire lui sa face sur moi. Subitement, j'ai senti une présence dans ma chambre. Et j'ai commencé à sentir le vent souffler sur moi. Pendant que ça soufflait sur moi, je sentais mon corps se décoller légèrement du lit. J'ai voulu résister, mais j'ai réalisé que je n'avais plus le contrôle sur mon corps. J'ai donc compris que quelque chose allait se passer. Mais quoi, je ne savais pas. J'avais toujours les yeux fermés et j'ai senti que la puissance du vent s'intensifiait. J'étais toujours dans la même position et j'ai donc commencé à planer dans les airs. Voyant que ma bouche physique ne fonctionnait pas, j'ai commencé à dire Jésus, Jésus, Jésus dans mon cœur. Je l'ai dit presque trois fois, Jésus, Jésus, Jésus dans mon cœur. Et je me demandais intérieurement quelle autre expérience je vais encore vivre à l'instant. Je craignais à un moment donné que peut-être ce sont les esprits des serpents familiaux qui avaient décidé de m'intimider. Alors, je ne voulais pas ouvrir les yeux, mais je continuais à prononcer le nom de Jésus, sachant que c'est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie. Pendant que je planais, toujours les yeux fermés, je voyais, c'est ça qui était impressionnant, mes yeux étaient fermés, mais je voyais tout autour de moi. Et donc, j'ai donc vu que j'étais dans les airs, j'ai aperçu le signe des arbres sur mon vol et je suis donc passée aussi à côté de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout là, ou bien c'est l'œil de la Providence, c'est le symbole, généralement c'est le symbole utilisé par les Illuminati. Je suis passée à côté de lui, donc cet œil-là est dans un triangle, donc effectivement ce qu'on voit là, ça existe parce qu'il était dans son triangle et quand je suis passée, il a cligné l'œil comme étant surpris de qui est passé à côté de moi. Donc, je suis passée en toute vitesse devant lui, il a cligné l'œil pour vérifier qui passait à côté de lui. J'avais toujours les yeux fermés, mais j'avais constaté quand même qu'il y avait un être qui m'observait, mais je ne saurais décrire cet être-là, parce que cet être n'est pas de cette dimension. À un moment donné, je sentais que je descendais et j'ai commencé à tourner sur moi, étant toujours dans la position allongée et les mains sur mon ventre. Crayant m'écraser, j'ai entendu une voix en moi-même dire, n'aie pas peur Suzanne. Par la suite, j'ai donc atterri sur l'épaule et je me suis retrouvée dans un pays africain, c'était le Cameroun. Dans ce pays, le vent soufflait. Une dame à côté ramassait des vêtements étalés sur une corde, car une forte pluie allait sûrement tomber. Quand j'ai atterri, j'étais avec mon soutien et mon caleçon et j'ai dit, comment vais-je arriver chez moi ainsi ? Tout le monde me voit nu. Je me disais, il faut que mon chef vienne voir lui-même les choses de ce monde. Comment je me suis retrouvée hors de chez moi sans sortir par la porte ? Pendant que j'y étais, je me voyais à l'entrée de chez moi au Canada dans ma pensée et j'ai ouvert les yeux. Une fois les yeux ouverts, j'étais impressionnée de ce que je venais de vivre et je n'avais aucune palpitation. La pensée qui m'est venue dans le cœur, c'était que le Seigneur voulait me signifier qu'il est au courant de ce que je fais. Après cette expérience, je me suis sentie reposée, remplie d'énergie, alors qu'au début, je me sentais fatiguée. Voir le témoignage que je voulais partager avec vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment.